bonjour et bienvenue à tous donc pour une nouvelle vidéo un peu particulière cette fois ci qu'en fait on va s'attarder à youtube et à ces nouvelles fonctions de sous titrage qui sont assez assez révolutionnaire je veux dire en tout cas elle peut vraiment nous faciliter la vie donc les sous titres comment ça marche donc on va prendre une vidéo vidéo que j'ai fait récemment donc voilà la vidéo donc bien sûr le petit bouton ici la sous titre 1 donc quand je clique dessus et ben les sous titres apparaissent très bien et après quand je clique sur la petite roue dentée là j'ai donc des options options de sous titres donc là bon en l'occurrence pour cette vidéo j'avais donc fait les sous titres anglais et espagnol mais on constate qu'on a traduction automatique donc quand je clique sur traduction automatique et ben là j'ai toutes les langues par exemple voilà je veux traduire ma vidéo en coréen je clique dessus et donc automatiquement j'ai la traduction qui se fait en coréen donc ça c'est quand même vachement pratique en fait on a juste un seul fichier donc de sous titres à mettre donc le fichier en français et après donc ma youtube fait les traductions automatique donc en l'occurrence ici dans ce cas là j'aurais même pas besoin de faire anglais et espagnol en fait j'allais directement dans traduire automatiquement je mettais anglais ou espagnol et automatiquement la la traduction se faisait mais disons que là on est sur pc ok donc maintenant on va changer de matériel on va passer sur mobile donc maintenant je passe sur tablette donc ma vidéo est ici je clique dessus donc quand j'appuie sur les trois petits points j'ai donc sous titres ici donc en l'occurrence il apparaît en français pareil je peux choisir anglais ou espagnol je peux le désactiver mais par contre je n'ai pas la fonction sous titres automatique voilà donc en fait l'avantage que nous procurer donc un pc youtube en tout cas dans la version pc n'apparaît pas sur les sur les versions mobiles ce soit pour téléphone ou pour tablette voilà ce qui est quand même assez embêtant car en fait on est assez limité au niveau des traductions il n'y a plus de traduction automatique donc là maintenant je retourne donc sur l'ordinateur et donc maintenant on va donc aller dans la non youtube studio voilà qui est là et donc là j'ai ma vidéo donc j'appuie donc sur le petit crayon là donc maintenant j'ai des détails ma vidéo et donc là j'ai sous titres donc on va dans sous titres voilà et donc là donc là en l'occurrence j'ai donc les trois langues que j'avais fait mais en gros comment ça marche les sous titres donc par exemple on a retourné dans le français on va faire un modifié pardon modifié donc comment ça fonctionnait avant les sous titres donc en fait donc là vous avez donc le time code de la vidéo donc entre 20 secondes 08 et 25 secondes 14 c'est ce texte qui va apparaître donc ça c'était vraiment très rébarbatif très barbant parce que en fait donc vous deviez gérer à chaque intervalle de temps quelle phrase ou en tout cas quel groupe de mots il fallait mettre donc ça peut être être un travail assez fastidieux mais maintenant on a une nouvelle fonction qui s'appelle donc modifier sous forme de texte donc ça c'est assez top donc maintenant en fait on fait un copier coller de tout notre texte sans s'occuper donc du des échelles de temps enfin de la de la time de la timeline et après donc on fait un publié et c'est bon et après donc c'est youtube qui fait sa petite sauce et qui arrive donc à faire une concordance entre donc ce que vous dites et les sous titres qui apparaissent donc ça déjà c'est une gain c'est un gain de temps vraiment formidable ok donc là je supprime voilà et donc en fait avant quand on voulait donc faire donc un sous titrage dans une autre langue et ben fallait faire pareil fallait donc traduire toutes nos autres textes et donc l'appliquer à la langue qu'on voulait traduire mais maintenant ce qu'on fait c'est ajouter une nouvelle langue voilà donc là en l'occurrence je sais pas je vais mettre en arabe par exemple voilà maintenant j'ai arabe je peux donc dans la colonne sous titres ajouter un sous titre donc on a notre box qui apparaît là et là on a traduire automatiquement donc en fait on clique traduire automatiquement et donc là automatiquement google a traduit donc mon texte français en arabe avec les la timeline qui correspond et donc là on fait publier je fais donc publier donc voilà maintenant j'ai donc une nouvelle langue l'arabe si je retourne dans ma vidéo donc là on va faire un rafraîchissement maintenant quand je vais donc dans les options de sous titres sous titres et ben j'ai arabe qui apparaît voilà donc maintenant je peux mettre arabe je suis pas je ne suis pas obligé d'aller dans traduction automatique arabe apparaît automatiquement ici voilà et donc là j'ai donc mon mon texte qui apparaît en arabe alors bien sûr attention c'est des traductions google donc je pourrais pas vous dire donc si la la fiabilité est parfaite mais bon en tout cas ça vous oblige à à écrire votre texte en français de manière la plus correcte possible en évitant le moins de fautes possible voilà et donc maintenant si je retourne si je retourne sur tablette donc on retourne sur youtube voilà je clique sur ma vidéo elle apparaît maintenant quand je clique sur les trois petits points je vais dans sous titres et donc là j'ai arabe qui apparaît et donc je peux automatiquement cliquer dessus et avoir donc les sous titres correspondants voilà ils apparaissent donc ça c'est vraiment très très pratique c'est un gain de temps assez formidable et au moins ça nous permet ben voilà de d'avoir donc les de proposer en tout cas des traductions dans les versions mobiles donc soit pour téléphone ou pour tablette voilà 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 donc pour cette petite vidéo assez courte j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine ciao ciao